Musique Bienvenue amis internautes, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout, comme à l'accoutumée, vous êtes là. Merci pour votre fidélité que vous accordez à votre magazine Décryptage Info. Aujourd'hui nous avons le réel plaisir, comme nous en avons toujours, de vous présenter, de vous décortiquer beaucoup de vénements, beaucoup de sujets. Aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement de la question relative à l'examen de la loi de finances 2022. Aujourd'hui c'est tard, tard la nuit que ça a pris fin, le débat général sur la question de la loi de finances. On va en parler, quelles sont les retombées. Parce que le Premier ministre a demandé à l'Auguste Assemblée Nationale de lui accorder un délai de 48 heures pour venir répondre aux différentes questions posées par les députés nationaux. Nous attendons voir quelles sont les retombées quant à ce qui concerne l'évolution de la loi de finances. On parle là déjà de la proposition du Premier vice-président, Jamar Kabound. On parle là aussi de beaucoup de retombées quant à ce qui concerne l'évolution du budget sur beaucoup de secteurs, défense, infrastructures et autres. On va en parler dans notre magazine. Aussi nous allons décortiquer cette actualité, ce sujet qui nous tient aussi en haleine sur la levée des mesures relativement à l'ordonnance prise par le Conseil d'État sur l'affaire suspension de faculté de médecine dans beaucoup d'universités. Plus particulièrement on parle là de l'Université libre de Kinshasa. Voilà différentes actualités qui vont nous amener à décortiquer comme nous avons l'habitude dans notre numéro de magazine Décryptage Info. Merci pour votre fidélité. Je m'en vais là déjà vous dire de vous abonner massivement à votre chaîne Congo Live Télévision, la chaîne qui vous offre beaucoup, beaucoup de réalités, beaucoup d'actualités, beaucoup de vénements. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter pour nous dire ce qui est déjà fait de bon ou de mauvais pour nous améliorer. Nous n'hésiterons pas à prendre en considération vos multiples avis. Merci. Je m'en vais déjà là vous présenter par rapport à ce que nous avons dit tantôt sur l'affaire de l'examen de la loi de finances. Il a été question là par rapport à l'examen de la loi de finances, vous avez tous suivi, les débats généraux autour de ces questions là. Il s'agissait là de parler de la présentation par le gouvernement représenté par le Premier ministre. On parlait là de cette proposition d'un budget avoisinant les 10 milliards de francs congolais. Un budget avoisinant les 10 milliards de francs congolais. Boulanda Kiwana, l'engue gouvernement, Exposaki et Ango. C'est d'abord une progression, c'est d'abord une évolution par rapport au budget que nous avons eu la fois passée. Nous sentons que petit à petit, après après année, un bon mot, il y a Bidje et Zali Komata. Depuis que nous avons vu le président de la République à la tête du pays, quand même qu'au début, avec la vénéité du FCC, ça a connu un peu de difficultés, mais avec le budget et de l'année passée et de celui-ci, on sent un certain engouement, on sent une certaine évolution en termes des chiffres par rapport à Bidje et Wanda. Et aujourd'hui, on parle d'une évolution, il y a plus de 10 milliards, de 43%. 43%, il y a évolution, il y a Bidje. Oui, ça l'a mis par rapport, il y a Bidje, il y a Nero, il y a Zali, déjà Kossila. Alors, maintenant par rapport à la question du fond, par rapport à la question de la matière, nous avons vu là beaucoup de députés passer, n'aperçoivent rien, ensemble les nationales, pour formuler des avis, formuler des critiques quant à ce qui concerne, vie quant à ce qui concerne, contenu, il y a projet OANA, il y a loi de finances 2020. Je vais compartimenter, je vais saucissonner par rapport à Bidje, tout un chacun, je vais ici tirer la proposition formulée par le premier vice-président, Jean-Marc Aboune, honorable Jean-Marc Aboune. Je vais aussi parler des avis de l'honorable Jacques Jolie, professeur, nous allons aussi analyser ça, nous allons aussi parler du député juvénal Mounou. Là aussi, on va voir ces trois avis, qu'en est-il ? Et ça va, il y a un mal-là, nous, par rapport au Bapési, Togota, là, sur ces questions-là, pour voir comment est-ce que nous, en tant que peuple congolais, nous devons être au courant de l'évolution de notre pays, surtout en ce qui concerne la matière financière, en ce qui concerne la loi des finances, parce que il y a un moment où il est déterminé, parce qu'il y a un moment où il est au courant de l'année. Est-ce que les policiers, ils ne sont pas au courant de l'année ? Est-ce que les soldats, ils ne sont pas au courant de l'année ? Est-ce que les gens, les gens, ils ne sont pas au courant de l'année ? Est-ce que les gens fonctionnent ? Oui, ils doivent avoir un déceint de 200 dollars. Ils doivent continuer à avoir ça ? Ou il ne faut pas mettre ça ? Est-ce que les soldats, ils ne sont pas au courant de l'année ? Est-ce que les gens ne sont pas au courant de l'année ? Est-ce qu'ils allaient traiter ? Est-ce qu'ils allaient toujours l'habitude de les traiter ? C'est ça, les grandes questions. Oui, il faut que les gens allaient résolir. J'ai aimé le débat autour de l'Assemblée nationale. C'est tard la nuit qu'on a pu finir ce débat-là. On a acquis des 13h, on a fini 1h48, ça prouve à suffisance que nos députés ont eu la matière à poser. On parle là des 70 députés. Et ça, vraiment, une bonne chose. On sent de l'engouement, on sent de la volonté. Par rapport à cette question-là, il y a... Où ils ont saisi un mot comme au bimba ? Où ils ont saisi, ils ont déterminé l'évolution des toutes ces nations par rapport à l'évolution financière ? Voilà. Alors, je vais commencer par l'analyse que le premier vice-président, Jean-Marc Aboune, honorable, a pondue. L'honorable Jean-Marc Aboune propose ici. Il dit, par rapport à la loi de finances, est-ce que, il n'y a pas moyen de réduire à moitié la masse salariale ? Voilà ce que propose l'honorable Jean-Marc Aboune. Il a commencé à les dire, déjà, tantôt au début, tant Oazaki n'a journée de la base, la place, il y a un dixième mois. Il a déjà pondu cette analyse. Voilà qu'il amène ça au niveau d'aperçoire. Au niveau d'aperçoire, et il l'a dit. Alors, quant à nous, nous pensons que cette proposition a tout son pays en dehors. Parce que nous avons dit tantôt ici, que dans nos analyses, que, bon, quand il faut tout un équilibre salarial, c'est très important. Parce qu'il y en a des gens qui disent que, non, vous voyez, « A taba réduit, et coquille, et coquille, et coquille, et poche, et coquille, et coquille, et coquille, et coquille, oui, vous pouvez bien dire ça. Nous ne revuisons pas ça. Mais il faut, dans un pays qui tend vers un développement, il faut toute un équilibre social. Il faut une certaine justice sociale pour mettre toutes les couches sociales au même diapason pour qu'un justice social ait réunité. Parce que nous avons dans ces pays un premier ministre qui touche plus de 10 000 dollars, un président de la République qui n'a même pas eu la largesse de nous dire ce qu'il touche. Donc, tous les gens ont que ma autorité, ils ont un salaire plus élevé, mais le plus, les derniers des Congolais ont un salaire le moins élevé. Les derniers fonctionnaires touchent 80 dollars, 160 000. Tous les gens ont différents soins. C'est de la même manière que même le gouvernement, tous les gouvernements de Wario, est venu pondre ça la même logique. On voit là, ils ont un salaire. Ils ont des institutions, ils ont un bon ils ont des frais de fonctionnement, ils ont des rémunérations, ils ont des salaires, ils ont des frais de joie, ils ont un ton ici. Mais quand on vient par rapport à la question des policiers, quand on vient par rapport à la question de l'armée, quand on vient par rapport à la question des fonctionnaires, des enseignants, on se rend compte que ça a un assis. Ça a un assis. Alors, pourquoi pas réduire cela ? Moi, j'appuie cette proposition. J'appuie. Premièrement, j'appuie ça. Parce que c'est très important, il y a un certain équilibrisme en matière, il y a une masse salariale dans le cas, et permettre, tout va évoluer de la même manière. Et ça, c'est un député qui a 10 000 dollars, policier a 80 dollars. Non, ce n'est pas normal. Pour un pays pauvre comme le nôtre, pour un pays qui veut sortir de la gouffre, on ne peut pas tolérer que les autres souffrir, accroupir. Parce que ici, on a parlé de la défense. Parce que ici, matin, midi soir, nous sommes en train de parler de nos frères et soeurs, hommes au combat, aux basaliques au combattre. Matin, midi, soir, ils sont là-bas au front. On parle de la logistique. On parle de la rémunération. Moi, je ne veux pas que je tient dans ma institution et je ne veux pas que je tient dans la défense. Pourquoi je tient dans la défense. Voilà le problème. Je pense que, premièrement, j'encourage. C'est une proposition qui vaut tout son pays en d'or par rapport à la matière étale, la masse salariale. Il s'agit d'un à peu près qu'on réduit. Et ça, les économistes sont d'avis. Il faut qu'on réduit la masse. La présidence de la République. Il faut réduire cette masse salariale. Il faut que ça ait un dépassement qu'on l'écart. Il faut réduire. Il faut réduire la masse salariale. Il faut que le président de la République soit un salaire colossal. Il faut que ça de vivre au bazar. Ils font une vie. Ils payent ici en Kétchassa. Alors, il faut que ça il faut qu'il n'y ait pas. Il faut que ça soit un salaire moque de la santé. Le président de la République a un devoir. Le devoir, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est vraiment un credo. Alors, le peuple, c'est ce policier-là. Le peuple, c'est ce petit. Oh yo, le plus petit d'entre nous, que vous considérez le plus petit. Il faut que ça soit un besoin de nous de nous de nous les débuts. Au lieu de venir donner nos miettes, ils vont permettre de vivre décemment avec notre famille. Si vous voulez gagner une guerre, c'est un état de siège. Comment vous voulez gagner une guerre sans que le policier ait moralement assidu, sans que le policier ait moralement au point pour que le permettre est à répondre à la mission de la PSI ? Voilà la grande question. Voilà la grande problématique. Si nous avons un gouvernement au réseau de l'Ingaco pour répondre à la question, c'est déjà maintenant qu'il faut en parler en termes de loi de finances, tout ce qu'à complaisance, tout ce qu'à politique, il y a deux points, deux mesures. J'ai aimé la sincérité du député Jean-Marc Abound. Au-delà de au-delà de la prestance, au-delà de la vie au-delà des avantages qu'ils ont, mais je vis un député, un parlementaire qui a parlé au nom du peuple. Voilà, c'est comme ça. Et les autres n'ont taxé de populistes. Oui, vous pouvez les taxer de populistes, mais une fois, pour une fois, nous avons vu un député parler au nom du peuple. Parler au nom du peuple en montrant comment est-ce que nous pouvons équilibrer la masse salarielle. Il y a un peu qu'un abyssé. Il y a un peu qui est un peu solidaire. Il y a un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu pour le peuple. Pourquoi pas diminuer votre salaire ? Pourquoi pas revoir un baisse comme dans le président de la République ? Même le président de la République nous a promis dans ces pays qu'il va nous dire clairement combien il touche. Nous avons besoin de ça. Nous devons connaître combien il touche le président de la République. C'est très important. Combien il touche le premier ministre ? Il nous a dit qu'il touche à peu près 10 000 dollars. C'est beaucoup d'argent. Ceux qui présentent le premier dirkab, le président de la République a touché plus de 10 000 dollars. Bongo, le président de la République est mon coup. Bongo, le premier ministre. Voilà. Alors, ceux qui sont présents de la République sont déjà au-delà de 10 000 dollars ont comme mes plus fortes raisons. Policiers ne sont pas les militaires. Les militaires ne sont pas les midi, soir, ils sont au front. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la Kinshasa, ils n'ont rien. Peut-être qu'ils ne sont pas dans la Kinshasa, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais il y a ça au front. Mettons les policiers, mettons les militaires sont au bon fixe. moralement au bon fixe. Il y a des conditions qu'il faut pour permettre les militaires de tous les résultats. Parce que matin, midi, soir, nous avons des résultats ici. On tue la fois passée, on a tué plus de 40 personnes par les aides. Vous pensez que ces policiers qui sont au Bounda ont fait 5 heures au Bounda ? Vous pensez que à ce qu'il y a au Bounda ? C'est ce qu'il y a pour passer ma condition à malamouter. Voilà. Voilà, ça c'était sur l'honorable Jean-Marc Aboune par rapport à ce qu'il a proposé, par rapport à ce qu'il a donné comme vision. Voilà. Je vais prendre là la proposition maintenant de l'honorable Jacques Jolie. Lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit l'ensemble des services de l'État ont vu leur rémunération être augmentée, sauf l'armée. Ce n'est pas normal. Là, on a besoin des effectifs du recrutement et de la formation. Notre part du budget voisine 0,7% du PIB lorsque le Rwanda arrive à 2% de leur PIB. Voilà. nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays où l'armée n'est pas piquée, n'est pas équipée, pardon, ni habillée. Comment pouvons-nous créer les conditions de notre disparition en tant que nation ? Voilà. Il va encore dire dans l'actuel budget, les services généraux dans la administration vont prendre 38,21% des dépenses. Les ministres de finance et du budget qui préparent le budget eux-mêmes se donnent 11%. Et qu'est-ce qu'on donne à la défense ? 3,9%. Voilà. Nous sommes à la place Nini et nous sommes tous les communs. Je m'en veux féliciter à ces députés qui au perchoir de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale qui a la différence par rapport aux autres. Voilà. Ici, il va même au-delà du chiffre. Comment il dit ceci ? Comment est-ce qu'il y a l'administration en général 38,21% ? Il y a un budget. Tout le monde a un budget. Les ministères de finance eux-mêmes 11%, les ministères ont un budget. En fait, ont un budget. Ce chiffre. Les ministères doivent réserver la défense. 3,9%. C'est pitoyant. Ce n'est pas normal. Vous êtes en plein éthènes de siège, un pays en plein éthènes de guerre Nous avons une armée dont les militaires ne sont pas équipés, moins encore habillés. Les militaires ne sont pas équipés. Quand on parle d'équipés, on parle de l'armement. Les armées ne sont pas équipés. Une armée qui n'est pas habillée n'est pas habillée. Mais nous avons gagné la guerre. Non. La guerre est gagnée. Les rebellions ne sont pas gagnées. Les groupes armées ne sont pas gagnées. Si nous n'arrivons pas à doter de la plus belle manière notre ministère de la Défense pour répondre à ces questions. Vous donnez à l'armée 3,9% au ministère de la Défense. Nous avons 3,9% mais dans notre budget, notre finance nous avons 11%. Pour quelle finalité ? Pour quelle finalité ? Nous sommes dans une époque où c'est l'armée qui doit primer. Nous avons mis l'armée. C'est l'armée. D'abord l'armée. Donc le gouvernement est obligé. Ça c'est la voie du peuple. Le gouvernement est obligé. Parce que nous nous avons marre d'entendre qu'il crépite à l'Est. Nous en avons marre d'entendre que nos frères se sont maires à l'Est. Nous en avons marre. Vous avez intérêt, vous êtes obligés. Quand vous allez revenir, le 1er mai, le 1er mai, quand il va revenir le jeudi, il a l'obligation, la ferme obligation de revenir sur cet aspect. Parce que le ministère de la Défense est-ce qu'on a la résolée ? Le ministère de la Défense est-ce qu'on a les derniers de nous susciter ? Non ! Ça doit être un ministère qui doit aller en pôle position parce que nous sommes en état de guerre. Dans la période où il y a de la guerre, il faut armer, il faut être capable de riposter de la plus belle de manière contre l'ennemi. On ne se base à rebondir. Alors, si vous avez gagné de la guerre, il faut être capable de la guerre. Il faut être capable de la condition normale. Il faut être capable de la condition qu'il faut. Voilà. Je m'en veux féliciter ces députés-là qui font mille de propositions. Tout le monde a fait des propositions qui permettent de l'obligation. Tout le monde a fait des propositions. Alors, c'est là où les répondants ont une union sacrée. Il faut une union sacrée et télément à la place pour eux. C'est maintenant que nous voulons voir l'union sacrée. C'est cette union sacrée. L'union sacrée m'a dit le peuple d'abord. C'est ça. Et non, vos ventres d'abord et non, vos salaires d'abord. Nous voulons voir cette union sacrée à l'oeuvre. Proposition de la députée, il y a une union sacrée. Nous voulons voir ça. Que tant le premier ministre est-ce qu'il y a à revoir cet aspect du ministère de la Défense. Nous voulons voir ce que nous voulons adopter la loi de finances. Nous voulons voir le budget du ministère du Défense et ça va augmenter. Nous voulons voir ça. Parce que c'est seulement de cette manière-là que nous allons vaincre les ennemis au bout du début du matin et du soir. Voilà. Voilà ce que nous devons noter. Voilà ce que nous devons retenir par rapport à la question où il y a qui soulevait la loi de finances plus particulièrement dans ma proposition au ministre pardon honorable Jacques Joly à Pesaki. Voilà un député qui a sorti de l'eau au bas de la Kissa qu'ils ont vraiment volonté qu'il y a que le peuple et le peuple. Voilà. Je m'en vais aussi donner comme je l'ai dit pour finir proposition il y a un député et juvénal Mounoubo. Lui, il va maintenant à l'encontre de ce qu'a dit le député Jean-Marc Kouboun. Il dit ceci. Je ne crois pas que la solution pour améliorer les conditions des vies et des travaux des militaires soit la réduction des salaires des députés nationaux qui souvent agissent comme des assistants sociaux faute des actions du gouvernement dans les conditions électorales. Voilà. le député juvénal Mounoubo à l'obiboué il ne pense pas qu'on diminue le salaire à ma député et je l'ai proposé à madame. Parce que ma député est comme un acteur social pour répondre à ma différentes questions à ma population et à ma place au gouvernement à se salater. Mais c'est le député juvénal. Soit on veut une chose et son contraire. Parce que le gouvernement il faut faire un petit et ça on a un mot. Comment vous allez arriver à évaluer ce gouvernement-là ? Ce n'est pas la mission où il y a un peu de noter. Ce n'est pas la mission où il y a un peu de noter. Dites-moi un peu. Comment vous arrivez à évaluer sincèrement ce gouvernement-là ? Parce que je ne sais pas ce gouvernement-là. Laissez ce gouvernement à l'épreuve pour que on ait la capacité de répondre. Parce que on a un peu de petits peuples qui sont ils ne ont besoin de pas de pas . est-ce que vous faites ça vraiment sincèrement pour répondre à la question de la banane bouca. Non. Vous faites ça pour chérir vos bases. Pour répondre à la question de la banane bouca. Pour enrichir pour satisfaire les bases Nabi, non. Je pense que proposition il y a député Jean-Marc Aboune et Ali Malam. Au-delà de toute critique qu'on peut apporter et Ali Malam. Parce qu'au-delà de ça, ce que nous devons noter en tant que nation et Ali, la question il y a un secteur où il y a un secteur révélé dans le monde qui de la richesse. Il faut créer des investisseurs. Il faut créer des investissements. Il faut rendre le climat des affaires très reluisant pour permettre d'investir. Il faut créer la richesse. Il faut trouver un secteur moteur de croissance. Pour peaufiner un capital pour permettre de les sortes. Mais l'aspect de l'aspect social c'est un aspect de justice sociale. C'est un aspect de justice sociale pouvant permettre confiance à l'arrivée de l'arrivée. Ça crée un certain équilibrisme social. Une justice sociale. Ils ont le même diapason. Ils ont le même confiance comme une nation et je pense que il y a député Jean Marc Abou n'est à m'a bété. C'est une proposition qui vaut tout son présent d'or et qu'on doit appuyer parce qu'elle a proposition morue y a mal à m'a Par rapport à cette question et l'ordre des finances, nous allons dire que c'est une question qui doit nécessiter une analyse approfondie. Nous allons attendre la réponse du gouvernement par l'entremise du premier ministre Samalouko qui va revenir au Perchard et à l'Assemblée nationale pour en répondre à la question. On a senti une Assemblée nationale tout chaude OESA qui est vraiment intéressé sur cette question là. Nous allons attendre voir comment ça va évoluer avec le temps et quelle sera la réponse. Nous insistons par rapport au ministère de la défense qui doit voir son budget être augmenté même de 300% pour répondre à multiples préoccupations OESA pour que vous retrouverez paix à l'est du pays. Voilà. Par rapport à cette question-là, je pense que nous allons clore sur ça. Nous allons revenir ici le jeudi par rapport à ma réponse au premier ministre à la réservée et même quand on va aller jusqu'à la promulgation par le président de la République et pourquoi pas parler de sa publication dans le journal officiel pour que vous n'avez eu comme budget qu'il sera mobilisation au gouvernement pour que il arrive à répondre à multiples dépenses aux les par rapport à la première sur la sur cette question-là notre premier sujet nous allons clore par ici et ça va nous pousser directement à parler du deuxième sujet là je vous ai dit que sur le deuxième sujet sur cette affaire il y a un ministère il y a essu nous avons dit ici que vous avez pris vos décisions avec beaucoup de légèreté avec beaucoup d'état le le conseil d'état venait de rendre un ordonnance pardon ordonnance relativement référence suspension référence et les procédures et les procédures dans la juridiction de l'ordre administratif plus particulièrement devant le conseil d'état le conseil d'état est la plus haute juridiction administrative dans la République démocratique du commun donc sommité à conseil et à juridiction administrative est à conseil d'état alors la décision administrative est par les ministres circulaires il faut arrêter il faut décréer il faut ordonnance il faut décision judiciaire il faut décision administrative pardon il faut autorité administrative alors cette autorité administrative a une décision est attaquable auprès des institutions administratives des institutions où il faut qu'il y a d'administration voilà alors tant vous ministre il y a enseignement supérieur universitaire à ce qui décision il y a quand la faculté il y a médecine dans la université moho et belé nous avons dit ici que c'était une décision irréfléchie c'était une décision qui n'était pas nourrie et voilà ça nous rattrape ça a été levé à l'égard il y a université libre de qui a formulé une requête auprès du conseil d'état pour désavouer au nio ces qui comme pris décision à le regard et aujourd'hui le conseil d'état il y a déjà décision depuis le dimanche pardon depuis le vendredi dernier le conseil d'état il y a ordonnance il y a référé ces pensions la note circulaire il y a par le ministre Mouinozaki papa Mouinozaki nous avons dit ici qu'aux autres doivent la décision trop populiste nous avons été exalé pour ce qui sont les meilleurs des méoires parce qu'au Mouinozaki ministre est tout mouinozaki 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 mais c'est pas c'est que nous voyons Mouinozaki il y a sou il y a un ministère beaucoup stratégique mais tout mouinozaki 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 qui aux alli côte à tabana ministre monu nos aïcs aux autres à tabana ma casse pourquoi je dis que zota tabana est ce que t'aimes au babou taki n'a pas bien qu'un état généreux de l'enseignement aux autres quittons il ya comprendre la langue n'a pas université ouana au moment que il y est quand le col est formulé et ça lui requête et comme il j'ai jurisprudence tout c'est lui qui va formuler la même requête peut-être ce cadre à tomber la délété j'ai dit par rapport à y'a délété ce qu'a tomber la délété bakopé ça ait raison par rapport à y'a ordonnance 1 voilà maintenant ulk et zali sauver par rapport à la décision aux qui mais on n'a qu'elle n'a pas décision moro bozo zongo bozo réfléchirte ma part raconté qu'il n'y a pas d'un université au bala maman n'a pas de temps au déjeuner déjà au commissaire à la bonne boulogne et bataille mouvoi minis aux jeunes sous décision moussou soir non la faculté à médecine pour mon à cota il fasse à la 70% non bon sang bon sang bon sang vous en attendre la commune la décision à C'est ce que j'ai décision, j'ai appris à l'avant vite. J'ai rencontré ma spiration, j'ai rencontré un bon côté. J'ai rencontré ma fraise académique, j'ai rencontré ma université. J'ai rencontré ma étudiante, j'ai protesté. Allez, c'est le ministre. Déjà, il faut résoudre ma situation. Il faut résoudre ma situation. Ma situation, c'est ma professeur. Vous en dites quoi ? J'ai rencontré une autre chose. Je ne suis pas un ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Je ne suis pas un ami qui a été humilié. Parce que les décisions, ils ont été ramassées. Le conseil, il y a le ministre, il y a l'enseignement. Ils ont ramassé, même le conseil à la République. On les a ramassés. Tout simplement parce que ça n'a pas été une décision qui a été réfléchie. Ça n'a pas été un acte administratif bien nourri par rapport à l'an. On vous a même dit qu'est-ce qu'Ezaki est le plus important ? Il n'y a qu'une décision qui a été coulée. Il n'a arrêté par une note circulée. En principe, du principe de parallélisme, de forme et de compétence. Voilà. Donc, je vous souhaite ma décision. Je vous souhaite vraiment rencontrer ma proposition. On pensait que quand vous êtes des warriors, vous allez arriver à même. Il n'y a qu'on répond qu'on avait multiples questions. Mais on se sent que vous êtes bités. Vous vous constupez vous-même par vos décisions impopinaires, par vos décisions qui parfois ne cadrent pas même avec la rigueur de la loi et la rigueur sociale. Parce que volonté, il n'y a pas de ne pas. Il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas rencontrer. Il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas. Il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas de ne pas. Il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas. La décision, il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas. Il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas. Il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas. Tout simplement parce que vous ne dites pas les choses comme telles. On vous croyez que vous devriez nous apporter des solutions. On vous croyez que vous devriez nous dire. Je ne sais pas, madame. Mais tout le monde a dit qu'il n'y a pas de ne pas. Il y a des mises. Il n'y a pas de ne pas, il n'y a pas de ne pas. Il y a des mises, il n'y a pas de ne pas. Il n'y a pas de ne pas. Il y a des enseignements universitaires. Il y a des enseignements de réalité. Il y a des besoins réels. Il y a des besoins réels. Et quel est l'atout qui doit répondre à ces besoins-là ? Maintenant, on se rend compte, petit à petit, que vous ne les rencontrez pas. La mission a coulé dans le projet de l'Assemblée nationale. Il y a 360 questions de l'enseignement supérieur. Il y a une quatrième question en termes de solution pour le gouvernement. Alors, nous nous rendons compte que, petit à petit, vous vous amenusez de plus en plus. Vous vous êtes rétréci. Au lieu de répondre à ces questions, il y a des besoins du populisme. Et on ne sait plus vous situer. Est-ce que c'était une opportune ? Est-ce que c'était une opportune ? Est-ce que c'était une opportune ? Est-ce que c'était une autre faculté ? Maintenant, on se rend compte que ce n'était pas important. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de l'enseignement méthodiquement ? Parce que la faculté, à l'intérieur du pays, à l'intérieur du pays, à l'étudiant, il souffre. Il y a déjà des inscriptions, il souffre. Il y a des besoins. Il y a des besoins. Mais c'est le ministre. Il y a une rigueur. Il y a des conseillers. Il y a des conseillers. Il faut les mettre dehors. Il faut les mettre dehors. Trouver des conseillers qui peuvent vous aider. Pour que vous ayez des solutions, madame, vous ayez des nièces, vous ayez des oncles, vous ayez des conseillers, vous ayez des conseillers, vous ayez des conseillers. Parce qu'ils ne vous connaissent pas en erreur. Ils ne vous mettent pas dans la condition que vous enseignez. Pour que vous avez des conseillers qui ont pu vous permettre de vous permettre que vous ayez des décisions, même si vous ayez des conseillers de vous, il serait de vous permettre de vous remplir les trois conditions, ingenuance, efficiència et efficacité. parce que toute décision il faut qu'ils aient l'efficience effectivité et efficacité la loi des trois E parce que si ma décision elle a eu l'efficacité il y a eu l'efficacité et qu'elle a ramassé dans la tribune si elle a eu l'efficacité elle a eu l'efficacité pour qu'elle a eu l'appliqué si elle a eu l'efficacité elle a eu l'efficacité ça patauge alors c'est ça il faut respecter la théorie de trois E il faut respecter un mot voilà c'est ça vraiment le problème c'est ça vraiment la grande question que nous nous soulevons chaque jour matin, midi, soir nous les disons parce que c'est très important de les dire parce que c'est le Congo parce que c'est le Congo enseignement supérieur universitaire ça forme le cadre de ce pays et ça doit être ramené de la manière la plus belle vivement les remaniants il faut qu'on remaner le ministre il faut qu'il soit il faut qu'il soit le ministre il ne faut rien absolument rien le ministre de l'agriculture il y a beaucoup à savoir voilà grande question grand questionnement autour des décryptages infos voilà c'est par ce point que nous allons nous limiter ici votre magazine décryptage infos il aurait plaisir de vous décrire décortiquer beaucoup de sujets aujourd'hui nous avons parlé plus particulièrement de l'examen de la loi de finances et son adoption qui est prévue le jeudi le jeudi déjà parce que le premier ministre a sollicité une remise à 48 heures pour répondre aux multiples questions aux multiples propositions déposées ou données par le député national et voilà nous avons aussi atterri par la question relative à l'enseignement supérieur universitaire avec la lévée de l'ordonnance du référé suspension où il s'est agi de suspendre la décision qui a été prise par le ministre de l'ESU suspendant le récuitement au sein des facultés de beaucoup d'universités ici on parle de l'université libre de Kinshasa qui a obtenu une cause sur sa requête qui a été déposée au conseil d'état voilà merci pour votre fidélité merci pour votre indéfectible attention que vous accordez tant à votre magazine décryptage en fond n'oubliez pas de vous abonner massivement à votre chaîne Congo Live télévision et pourquoi pas liker et commenter écrivez-nous sur Congo Live télévision n'oublions pas nous ne lasserons pas de vous produire de vous dire ce qui est de bon pour notre pays ce qui est de bon pour le Congo car le Congo est grand et il appelle de nous une certaine grandeur merci beaucoup au revoir à tantôt à tantôt à tantôt à tantôt Sous-titrage ST' 501